Et salut à tous c'est Kenny Gouldo, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur ma campagne avec les Issen sur Total War Rome 2 et donc nous avions dans le précédent épisode réalisé une véritable offensive, surtout à la fin de cet épisode où nous avions anéanti deux des armées de cette chère Rome d'Antoine et plus particulièrement nous les avions carrément repoussées dans le TIA et on avait récupéré également Pulpudeva. De ce fait, notre armée est ici, c'est elle qui les a repoussées, c'est les coureurs à lance et nous sommes juste à proximité dans le TIA. S'il n'y a pas de menace ennemie, on pourrait entre autres envisager de la prendre, tout comme Odézos qui est au nord, même si le tumulte des Boyens est déjà plus ou moins à proximité, on pourrait quand même essayer de prendre tout ça et du coup d'avoir Tracia pour notre entier usage. Ce qu'on va faire aussi, étant donné que j'ai encore un grand nombre d'agents ici sur Pulpudeva, je vais en envoyer un ou deux sur Odézos, question de voir s'il n'y a plus d'armée, s'il n'y a plus d'armée, je mobiliserai mes forces pour aller vers l'Orient puisque le reste de l'Empire de la Rome d'Antoine est dans le Proche-Orient, juste ici en Galatia et Cappadocia, en Asie, et on ne sait pas, plus loin on ne sait pas, on peut voir le territoire des Galates aussi. Enfin voilà, en soi, eux, ils n'ont plus tellement de territoire, c'est déjà ça. Donc on va déjà essayer de leur soustraire Odézos et Anteia dans cet épisode-ci, et pourquoi pas envisager aussi l'attaque de Nicomedia, mais Nicomedia qui est défendue par une belle majorité de leurs armées, encore une fois, avec la Equestris, la Dialys et la Martia. Donc voilà, moi mes deux autres armées sont sur Pulpudeva, je vais les faire venir sur Anteia, dans un premier temps, mais on verra puisqu'on a quand même encore beaucoup de bâtiments religieux à convertir, ce que je ferai au prochain tour, et aussi ça, on va améliorer en un bâtiment qui ne provoque pas de déficit d'ordre public, parce que sinon c'est un petit peu chaud. Voilà, voilà. Je vais peut-être, à la limite je pourrais exempter d'impôt cette province, ça fera remonter plus rapidement l'ordre public, et on va en rester là. Sur Thessalonique, ici, on est également en train de se faire assiéger par les Nabaté, mais mes consorts de Morrigan sont là, à proximité, donc normalement ça devrait bien se passer. On a aussi les guerriers vagabonds des Galates qui sont sur place, on va aussi essayer de les repousser. La confédération d'Aciotras et les marquements mes alliés sont sur Nesos, donc normalement ça ne devrait pas trop mal se passer. Sparte, Athènes et Parcellus, enfin Sparte et Athènes plus particulièrement, eux ne sont pas défendus, donc c'est un petit peu les régions à poil, je vais dire, de la Grèce, donc il va falloir peut-être faire quelque chose, mais bon. Voilà, donc c'est tout, je vais passer le tour, et d'ailleurs notre technologie ici sera recherchée, la fertilisation. Fertilisation, pardon. Récupération des terres, après on pourra envisager de la faire, c'est toujours bien l'économie de la tribu. Enfin on verra, donc à tout de suite. Donc voilà, et s'il fallait sans douter, les trois armées dont je vous avais parlé, qui étaient justement plus à l'ouest, sur le Proche-Orient, se mobilisent pour attaquer mes coureurs à lance. Donc moi évidemment, je vais les faire lancer la retraite. On n'est pas des fous non plus. Et voilà, eux ils vont retourner sur Nicomédia. C'est tout con, au prochain tour je vais ramener mes trois armées, et on va prendre Anteya, ce sera plus simple. Comme ça on aura carrément une ville pour leur tenir tête. Donc vraiment là on est sur la petite branche, le petit bout de terre, le petit bout de terre qui vraiment sépare l'Europe du Proche-Orient. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait vraiment un petit peu légende comme ça. Il y aura beaucoup de batailles qui vont se dérouler là. Ça je vous le lis tout de suite. Mais normalement on devrait les gagner, on est largement, largement en supériorité numérique avec nos armées. Donc ça devrait bien se passer. Mais il faut faire attention à ce qu'ils ne profitent pas de l'armée de garnison de Nicomédia maintenant que j'y pense. Je ne sais pas s'ils peuvent en profiter, parce qu'ils doivent quand même traverser un petit bout de mer. Entre les deux continents on va dire. Enfin on verra. On verra. Mes alliés qui sont toujours en mouvement sur mon territoire. Les marquements entre autres le plus souvent. Les boyens eux ils ne m'ont pas vraiment encore aidé. Ils bougent mais voilà. Ils profitent bien de leur accès militaire mais c'est tout ce qu'ils font. Ah les galates qui vont sans doute attaquer Nesos. Oui ils attaquent Nesos. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir la défendre. Les marquements en plus se sont repliés. Tout comme la confédération d'Asiotras. Donc c'est magnifique. Bah je vais tout simplement envoyer une de mes armées. Voilà ils occupent Nesos en plus les enfoirés. Salopards. Bon là on est carrément dans le lointain orient. Ça bouge. Il y a des nabatés. On peut le voir. Qui bougent beaucoup. Voilà voilà. Et ici une rébellion. Nom de Zeus. Une rébellion sur une de mes régions. Ah ouais d'accord en Italie. Ok. Bon malheureusement je ne vais pas pouvoir la repousser. Ouais sur Narona. Je vais sans doute envoyer également une armée. Je n'ai pas le choix. Normalement il y a mon armée qui est encore un peu plus au nord. Puisque souvenez-vous on avait exterminé les Rettes. En prenant toute leur région. Ils nous avaient déclaré la guerre les fous. Voilà. Bon. On a beaucoup de choses. Allez voir. Donc tout d'abord. Mes coureurs à lance. Je vais les mettre là. On va faire un petit camp. Ensuite. Mes nobles serfs. Ceux-là. Juste à côté. Voilà. Vous avez mes coureurs à lance. Et enfin. Mes points de fer. Ceux-là. Direction Nesos. Ensuite. Ici. On va repousser les Nabaté. Au prochain tour. Puisqu'on ne peut pas vraisemblablement les atteindre. Mais attention sur Parfal. Putain. Il y a des rébellions partout. Sans mes nerfs. A moins que du coup je les mette en mode au pas de course. Et que je les fasse venir ici. Voilà. On va faire ça. On va d'abord repousser les rebelles. Et Thessaloniquet. Je vais envoyer des agents. Voilà. Syngétorix entre autres. Le meilleur. Assassinat. Lame cachée. Allez. Tu me le butes. C'est magnifique. Bravo à toi. Et je vais envoyer Kamulixos. Voir un petit peu ce qu'il y a à proximité d'Anteya. Question d'être sûr. Oui. Vraisemblablement il n'y a pas d'armée. On est d'accord. Et Odezos ici a été spot par les boyains. Je vais envoyer mes autres agents. Voilà. En direction de Nicomedia. Et ici en envoyer un sur l'armée des Galates. On va les faire chier aussi. Un petit renversement militaire. Réussi. Bravo. Voilà. Donc ici. Est-ce qu'elle peut déjà l'atteindre ? Oui, elle peut. Hop. On va tenter de saboter. Voilà. Et on va intercepter les ordres. On les a eus. Donc votre espion a intercepter les ordres ennemis. Dont des informations sur leur terre et leurs affaires militaires. Pessinus. Ok. On sait maintenant que Pessinus ici appartient à la Rome d'Antoine. C'est une bonne chose. Ensuite. Vileiatriaria. Toi aussi tu vas me faire un petit sabotage. Mais toi tu vas empoisonner les pluies. Bravo. C'est cool mes agents. Ils sont badass. Mais regardez la Equestris. Putain. Elle est limite décimée à moitié là. C'est cool. Niveau technologie. On va continuer dans l'économie de la tribu. On va faire fertilisation. Qui va nous permettre de terminer la deuxième colonne. Voilà. Économie de la tribu 2. On aura plus 5 de nourriture. C'est cool. Du coup. Bah eux ils vont rester ensemble. Et à mon avis. Mes nobles serfs au prochain tour. Ils iront attaquer Anteia. Ici je vais convertir les bâtiments religieux. Voilà. Et on va faire. Une hutte de l'apprenti. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc priorité. Ouais. Narona en fait c'est là. C'est pas du tout en Italie. Je me suis trompé. C'est là. Ok. Donc ça c'est relativement emmerdant. Mais à la limite après Nesos. J'enverrai mon armée sur Narona. Je vais faire ça. Sinon comment ça se... Ah. Il y a des galates là. La turbulence divine. Ah. Ça c'est à surveiller. Notre ordre public va bien remonter. En Raïcia et Nouricum. De plus le reste de cette province est occupé par les marquements. Bah je vais envoyer mes cornes de Camulus. Direction Patavium. Et voilà. Bah je crois que je vais les laisser sur l'Italie. Ils se chargeront de l'Italie mes cornes de Camulus. Voilà voilà. Donc au prochain tour. Repousser les rebelles. Reprendre Nesos. Prendre Anteya. Voilà. Donc à tout de suite. Les marquements ici qui attaquent les galates justement sur Nesos. Et profitent de mes renforts évidemment. Parce que tout seuls ils n'y seraient pas arrivés en fait face à eux. Donc j'ai le seum. Pourquoi ? Parce que c'est ces connards qui vont prendre. Oui les marquements je les insulte de connards même si c'est mes alliés. Parce que là c'est vraiment un coup de pute. Parce qu'ils vont reprendre Nesos. Si ça se trouve. Donc là évidemment on va la gagner. Voilà automatiquement. Ils vont prendre Nesos pour leur compte. Alors qu'en fait c'est grâce à mon armée qui gagne cette bataille. Alors est-ce qu'ils vont me la redonner ? C'est possible. Mais ça m'étonnerait. Alors on tue tous les captifs et voilà. Ils occupent Nesos. Comme des trous du cul. C'est ça que j'aime pas chez... Voilà. J'aime pas ça. C'est pute j'ai envie de dire. C'est légèrement pute. Bon bref. Les boyens. On va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont attaquer Nesos ? Ils envoient des armées. En tout cas ils n'ont pas l'air d'attaquer. Bon. Très bien. Les nabatés. Attention à eux. Ouais. Ils attaquent enfin désormais sur Thessaloniquet. Et je pense qu'on peut les repousser les amis automatiquement. À quoi que. Ça m'étonnerait. Ah oui. Effectivement. Mode agressif. On pourrait. Ils ont quoi en fait ? Comme unité frondeur et l'ancien relais. Et nous c'est une cité fortifiée. Ah oui c'est pour ça. On a des fermiers. De la cavalerie. Bah oui en fait. On peut la gagner en automatique. On aurait même pu la gagner si on l'aurait jouée. Puisqu'on a des tours à flèches. On a de la bonne cavalerie. Voilà. Victoire très coûteuse. Bah c'est très bien tout ça. Du coup je ne devrais pas mobiliser d'armées spécialement pour les repousser. C'est une bonne chose. Ah. C'est peut-être pour ça que les boyans sont repliés. C'est sans doute pour ça que les boyans sont repliés. Agents récupérés. Des simus anus butés. Oh oui. Ok. Il est là. Donc oui. Nesos a été repris par les marquements. Du coup moi mes points de fer je les envoie direction Narona. Et on va les mettre en marche forcée. Voilà. Donc dans trois tours on pourra dire qu'en sorte ils seront là-bas. C'est Govax. Je vais aussi le faire bouger parce que je vais prendre mes meilleurs agents. Tout comme d'ailleurs Saint-Gétorix. Et je vais tous les envoyer sur la gueule de la Rome d'Antoine. Je vais tellement les faire chier qu'ils me supplieront de signer un traité de paix. Détruire le train de bagage ici pour Saint-Gétorix. Voilà il arrive. Tagada, tagada, tagada. Ah. Il n'a pas encore assez de points d'action. Je n'ai rien dit. Bon ici je vais faire avancer mes agents sur le territoire. Les premiers qui sont arrivés. Voilà. Comme ça ils regardent un petit peu ce qu'il y a à proximité. B-sinus. Si on avait déjà intercepté les ordres. On sait que c'était à eux. Bah ici avec Kanunathos. Je vais faire un petit... Empoisonner les puits de Nicomédia. Voilà. Bravo à toi. Et ma petite Veleia Triaria. L'envoyer direction Pergamum. Pardon. Ici Anteya. On va s'en faire notre affaire avec les nobles serfs. Voilà. Jolie hein n'est-ce pas ? Petite cité. Magnifique. Et on peut une nouvelle fois la remparter automatiquement. Les victoires à plate couture comme ça je préfère les faire automatiquement parce que... C'est quand même pas de la merde en face. On est lésionnaire. On aurait pu subir beaucoup plus de pertes si on l'aurait joué sur le champ de bataille. Et donc j'occupe. Voilà. Magnifique. Ici Kamulixos. Direction Odézos. Décidément ça rime à chaque fois. Ouais. Apparemment Odézos il n'y a rien. Bon. Bah si les Boyens veulent cette région je leur laisse. De toute façon moi je me concentre uniquement là pour l'instant sur l'Orient. C'est Govax lui. Je vais lui demander de venir là. C'est un jetorix là. C'est un jetorix et c'est Govax. Là ça va être le duo des agents de malade. C'est deux agents de rang 10. Qui ont vraiment des putains de compétences. Donc sincèrement on va vraiment bien les faire chier. J'ai l'impression la Rome d'Antoine. Ici on va repousser les rebelles. Oups. Je vais d'abord les mettre en mode normal. Voilà. Ils fouillent. C'est normal. Mais là ils fouilleront pas. Hop. Adieu les rebelles. Voilà. Ensuite ici les Galates restent à proximité de Patavium. Je vais quand même mettre mon armée en garnison. On ne sait jamais. De ce fait je pense que je vais dégager la majorité des... Déjà cette cavalerie légère mercenaire. Au revoir. Les tirailleurs je vais juste en garder un. Une unité de lancier je vais les garder. Guerrier mercenaire je vais les jarter. Voilà. On va garder ça. Très bien. Bon. C'est cool. Ici. Ils vont revenir sur Parfarsalus. C'est à nouveau. Ouais. Ici il faut qu'on convertisse. Hop. Et améliorer les bâtiments à tout prix afin de propager notre culture. C'est extrêmement important. Parce que là la latine est un corps majoritaire. Même si je pense que c'est la nôtre qui augmente. Voilà. C'est la nôtre qui augmente beaucoup. Mais une nouvelle fois voilà. Ici c'était carrément parce que Apollonia entre autres n'était pas du tout converti. Et voilà. Là j'ai amélioré aussi d'autres bâtiments là sur Parfarsalus. Source minérale aussi pour l'hygiène. Voilà. Ça devrait aller normalement. Euh. Très bien. Bon bah c'est parfait je pense que ça devrait aller. On va sans doute subir une rébellion sur Tracia. Au prochain tour je devrais convertir Anteya. Tracia c'est Nesos, Odezos, Anteya, Pulpudeva. Bon bah si la rébellion se passe sur Anteya ça va aller. Puisque mes armées sont juste à côté. Si c'est Pulpudeva par contre là ça sera plus chiant. Mais bon on verra. Bon ici il y a un agent ici de la Rome d'Antoine. On va essayer de le tuer. Est-ce qu'il a ses chances ? Ah bah j'ai plus assez d'argent. Dommage. Ça aurait été Romain contre Romain. Parce que souvenez-vous des Simus Indus Butéo. Je l'avais corrompu. Et il faisait partie de la Rome d'Antoine avant. Bref. Euh. Je vais passer le tour une nouvelle fois tout de suite. Alors la rébellion malheureusement. Et bah oui c'est arrivé sur Pulpudeva. Donc ici nous avions des rebelles Thrace. Qui attaquent Pulpudeva directement. Et sincèrement ben. Il n'y a que le général. Donc normalement on devrait pouvoir les repousser. Mais semble-t-il que je n'ai aucune chance. Automatiquement. Donc je vais devoir la faire. Voilà sur le champ de bataille. Mais bon on a des tours à flèche. Et on a deux unités de bretteurs d'élite. Donc normalement ça devrait le faire. Donc à tout de suite sur le champ de bataille. Pour la petite défense de Pulpudeva. Et voilà. Nous y sommes. Donc ils vont attaquer de ce côté-ci. Je vais tout simplement prendre mes deux unités. Et les mettre sur les remparts. Pourquoi ? Puisqu'elles peuvent tirer des projectiles. Oui ce sont des bretteurs. Hop. Voilà je vais les mettre comme ça. Et c'est parti. Donc ils ont des échelles. Bien évidemment. Enfin une échelle. Et je vais les positionner de façon à bien les recevoir. Voilà comme ça. Sans les fatiguer. Il n'y a pas de raison. Hop. On augmente un peu la vitesse. Donc ils vont. Voilà la ligne rouge là. Ils vont commencer à se faire à se mater par mes tours à flèche. Mais voilà. Ils vont tomber sur mon. Mon général. Et mes chers bretteurs d'élite. C'est parti. Ça fait feu normalement. Oui. Donc ici ce sont des nobles traces. Des nobles unités j'ai envie de dire. Voilà. Avec leurs capes et tout ça. Elles sont très belles. Moi j'aime bien. Donc là ils se font bien tirer dessus. Ils ont une fameuse armure quand même. On peut le voir. Là ils reçoivent de multiples projectiles en plein dans la gueule. Mais il n'y en a aucun qui meurt. Toujours aucune perte. C'est incroyable. Ils tiennent. C'est un truc de fou. Ils ont une excellente armure. Une unité très lourde. Donc sincèrement là. C'est pas de la daube. Mais bon là ils vont commencer à crever. Ils se font tirer dessus par mes nobles bretters. Voilà. Il y a déjà 6 pertes de leur côté. Oh là là il y en a un qui vient de se t'a casser la gueule. Le pauvre. Voilà. Ça va commencer. C'est parti. Notre général se fait attaquer. Ouais. Notre général. Est au beau milieu de la mêlée. Oh oui oui. Éparpillez vous comme ça. Ils vont se faire tirer dans le dos les pauvres. Oh là là. Ils vont en recevoir dans la gueule. Ouais. Mais tout raflèche. Il commence à faire des pertes aussi. Normalement ça devrait aller. On va se mettre en cinématique. Tiens pour une fois. Par contre regardez ma... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Regardez ma souris. Elle est trop bizarre. C'est des petits points. Bon je sais pas. Ça doit être un petit bug. Hop. Ah ouais. Où ça va ici ? Ah voilà. Là les peureux. J'ai envie de dire. Du clan. Un peu comme moi. Bon allez. Ils sont plus que 113. Bah l'idéal là ce serait de tuer le général ennemi. Et normalement ça devrait aller. On est à 200 contre 110. Exactement. Alors là je leur envoie une petite charge dans leur gueule. Ouais ils sont vraiment... Ils sont plus que 100. Et ça continue de diminuer. De plus ils se font tirer dessus par la tour à flèche. Je crois que ça devrait aller. Ça diminue. Là je replie mon unité du général. Pour éviter qu'il meure mon général. Déjà. Et ce serait bien qu'il puisse tirer aussi. Ah on a tué le général ennemi. Bon bah allez. On met tout dans leur gueule du coup. Normalement ils devraient pas tarder à fuir. Voilà. Ouais. Le général est mort récemment. Par contre ils sont confiants ces salauds. Ils ont encore la... Du peps. C'est vrai qu'ils tuent beaucoup de mes hommes. Ils sont vraiment très tenaces ces nobles traces. Unité en difficulté. En mêlée. Grande fatigue. Forte perte. En train de perdre le combat en cours. Ouais normalement ils devraient tout doucement abandonner. Ils sont plus que 39. 38, 37, 36. Ouais ils vont bientôt se barrer. En état d'épuissement. Ouais. Ils vont bientôt partir. Ouais voilà. C'est fini je pense. Voilà. C'est vrai que c'était victoire de justesse là. Parce que c'était chaud quand même. Ils sont bien 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 badass ces nobles traces. Bon bref. C'est gagné. Pulpideva reste à nous. Et voilà. Le tour est passé. Le tour est passé. Non. La victoire contre les traces. Voilà. Ça c'est fait. Mais le tour est passé aussi. Intrigue politique. Tentative d'assassinat. Oh les fils de pute. Ils ont tué un de mes hommes. J'ai l'impression. Un de mes chefs anciens. Qui est mon parti. Je vais sélectionner lequel. Ah voilà. Lui c'est bon. Parlant politiquement. Ah oui. On est carrément à 55%. Et ils l'ont blessé. Ils l'ont blessé. Mais c'est tout. Donc ça va. C'est moins grave qu'on ne le pensait. Oh oh. Ils ont beaucoup de gravitas en face. Kwanos ici il a 780. Putain c'est un truc de fou. Ouh là là. Ouais. Enfin bref. Donc ici d'abord. Je vais retirer le mode. Et on va attaquer Narona. Avec mes points de fer. Et repousser ses rebelles. Voilà. Ça devrait le faire. On va continuer le siège. Voilà. Ça devrait aller. Donc puis le pute va. C'est bon. On va convertir en Téia. J'ai pas assez de thunes. Ici oui. Pour l'autre non. On va essayer d'assassiner les agents. Aussi de ces salopards. De Rome d'Antoine. Il a blessé. C'est déjà bien. Bravo. C'est Govax. Et normalement ici. Saint-Géthorix devrait tuer. Cette salope. De Tarpeya Routila. Ah bah on a plus assez d'argent. Dommage. On n'avait pas de grande chance non plus en fait. Alors ici. On va empoisonner les provisions de Nicomédia. Ah bah là aussi. J'ai pas assez. Bah décidément. Bon bah tant pis. Je vais avancer mon agent ici à Pergamum. Et les armées ennemies se sont repliées. Sur Nicomédia. Il ne reste que la Dialis. Et se sont repliées en fait. Voilà. Sur Pessinus je pense. Ou à proximité. Non même pas. Ils ne sont même pas là. Bon. Bah en tout cas c'est cool. Hop. On va aller voir là. Ah là il y a les Galates. Par contre. Les hommes de montagne. Donc si je lève le camp ici. Imaginons. Non. Il faut. Je vais le refaire. Parce que ouais. Ils ont fait une action qui. Qui fait en sorte que je ne puisse pas bouger. Donc c'est pas grave. Mais je pense que je vais attaquer Nicomédia moi. Ouais je crois que je vais vraiment l'attaquer Nicomédia. Par contre ici. Ouais. Voilà. Le genre de public est redevenu bien positif. Et avec les bâtiments qui seront construits. Ça ira encore mieux. On peut aller prendre Odézos à la limite. Ce que je pense que je vais. Ouais. Je vais le faire. Voilà. Comme ça ce sera à moi. Et pas aux autres. Du fait que j'ai perdu Nézos. Qui est maintenant au main des marquements. Voilà. En même temps. Ça me fera du coup égaliser tout ça. Et on occupe Odézos. Je vais juste moi. Bah je vais rester là. Ici mon agent. Elle fait revenir. Est-ce que lui peut faire un assassinat ? Ouais. Tire en embuscade 2% de chance. Mais on a quand même 18% de la blessée. Allez on va essayer ça. Ouais il a raté. Dommage. Ah bah il gagnait un rang supérieur. Donc c'est toujours ça de gagner. Pour l'assassinat. Voilà. Combat singulier. Plus 20% de chance d'unisseur favorable. Parfait. Bien. Du coup. Les Galates ici. Ils sont repliés. Oui. Ils sont où ? Ils sont là. La Turbulence Divine. Du coup. Bah mes cornes de Camulos. C'est nickel. Je vais les recruter. Des hommes à la limite. Voilà. On recrutera encore au prochain tour. Pardon. Revenons-en un petit peu pour voir. Soumettez 20 factions différentes en capturant leur dernière colonie. On a 16. Et pour la victoire militaire. On a 63 colonies sur 80. Ce qui est pas mal. Et concernant les 35 colonies. Ou alors on en a mis 52. On en a rasé 52. Ou mis à sac 52. C'est vraiment pas mal. On a les 6 provinces qu'il faut. Par contre va falloir que je recrute du bonhomme. C'est sûr. Parce qu'on a même pas la moitié des unités au total de requises. Pour cette victoire. Enfin bref. On verra ça par après. Une fois que j'aurai anéanti la majorité de mes ennemis. Normalement. On aura une situation économique assez stable. Et on pourra se permettre de recruter quand même beaucoup d'hommes. Concernant ici juste. Oui. On a plus d'armée dans ces alentours-ci. Faut faire gaffe. Parce qu'il y a les Yazig ici. Ils sont sérieusement en train de menacer mon territoire. Mais on va une fois voir ça tient. Hop. Diplomatie. Les Yazig. On a un accord commercial. Et on est en bonne relation. Mais eux ils sont en guerre face à l'Arménie. Ah d'accord. Oui. Donc les Yazig ce sont de bons bonhommes. Je les aime bien du coup. Alliance militaire. Voilà. Ils acceptent. Accès militaire. Ils rejettent. De toute façon on est allié militaire. C'est déjà de bonnes choses. Hop. Et ils ont l'Arménie juste à côté d'eux. Les enfants d'Oxerxes. Et ils ont vraiment pas beaucoup de monde. Pour défendre leur cité. Ouais. L'Arménie ils sont puissants. Ah les voilà. Il me semblait bien que j'avais vu du Nabaté. Ils sont là. Les fils de Marem. Ok. Bon très bien. Bon ce qu'il laisse du fait que mes coureurs à l'Anse. Voilà ils sont en train de se reconstituer. Je pense néanmoins qu'ils seront capables de prendre Nicomédia au prochain tour. Si évidemment cette connasse ici ne fait pas d'action sur mon armée. Et... Ah oui l'armée des Nabaté ici. J'ai oublié de vous le dire. A été anéantie par les élus de Beth 10. De la Confédération d'Asiotrace. Ils me sont venus à mon aide. Donc c'est sympa de leur part. Ah oui si je peux étendre mes cités. Ouais mais j'ai pas vraiment l'argent pour construire. Et normalement au prochain tour on reprend Narona également. Bien. Bah voilà. Du coup à tout de suite après le passage de tour. Voilà les amis. Donc Narona est à nouveau à nous. Donc mes points de fer etc. J'ai entre autres. Hop. Entre autres améliorer voilà la cité ici. Parce qu'il y a eu un petit bug en fait quand j'ai filmé. Ça n'a pas filmé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai amélioré ici la cité de Dirachium. Hop. Ici j'ai fait 2-3 actions de mes agents sur les hommes de montagne. Ici j'ai mon petit Saint-Gétorix qui a réussi à assassiner la salope là. L'agent de la Rome d'Antoine. Et vraiment c'était pas mal. J'ai replié mon armée ici. Mes coureurs à lance dans Andeya. Mes nobles serres eux je les laisse ici dans Odezos. Et donc regardez les galates qui voilà ont fait avancer cette armée ici. Donc vraiment je pense que je vais devoir prendre mes coureurs à lance et mes nobles serres afin de les affronter. Donc on verra prochainement. En tout cas il faut que je convertisse les deux derniers bâtiments. Ce sera déjà une bonne chose. Et après bah oui je pourrais mobiliser mes armées. Ce qui serait cool aussi c'est que du coup comme j'ai repris Narona mes points de fer reviennent là-bas. Mais on va attendre aussi que la situation de l'ordre public sur Illyricum soit meilleure. Parce que c'est pas comme si c'était parfait non plus. Et ici sur Macédonia on va bouger également dans quelques tours. Je vais essayer d'améliorer les bâtiments religieux etc. Pour tout ça. Donc les armées qui étaient sur Nicomédia se sont repliées ou on ne sait pas. En tout cas ils ne sont pas sur Pessinus. Ou alors peut-être un peu plus loin. C'est vraiment pas. On va essayer de découvrir un petit peu tout le territoire ici avec nos agents. Voilà. Éphèse la capitale. Pergamum on sait qu'ils ne sont pas là. Donc voilà. Ils ne peuvent être que dans l'ouest ou alors dans le sud ou ouest. On ne sait pas très bien où ils sont partis. Bref. Maintenant ça c'est fait. Donc à la limite est-ce que je peux faire une action ? Non j'ai plus assez d'argent. Donc je vais une nouvelle fois passer le tour. A tout de suite. Et voilà le tour est passé. Accord commercial d'Issou avec les Ardahan. Que s'est-il passé ? Les Yazig aussi. Confirmation de la cible de guerre. Voilà. C'est cool. Donc j'ai ciblé cette armée Galate. Donc normalement on devrait pouvoir s'attendre à voir des alliés se rappliquer dans les prochains tours. Donc c'est chose faite. Donc les Ardahan et les Yazig. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nos alliés militaires. Regardez les Ardahan qui ont quand même un gros putain de territoire. Eux ceux-là c'est vraiment ceux qui luttent à fond de balle contre l'Arménie. C'est vrai. Les Yazig ils sont ici. Ouais ils sont maintenant. Ils n'ont plus de région. C'est ce que je me semblais bien. Olbia je ne sais pas très bien ce qu'il s'est passé. Ouais ils ont perdu Olbia. Mais le Gunov appartient au Ardahan. Pour l'instant ils ne menacent pas vraiment mon territoire. Donc je m'en fous un petit peu. Je ne vais pas dire. Donc voilà. Ici mes bâtiments militaires. On va les convertir. Atelier de bronze. Déverrouille le recrutement de chars. Lancier d'élite. Brêteur d'élite. Allez. Ça on n'a pas assez. Est-ce que j'ai assez pour améliorer le bâtiment religieux ici ? Non. Dommage. Bon bah je vais faire bouger mon armée ici. Hop. A Thessalonique. Et ensuite direction plein ouest. Voilà. Et l'ordre public reste positif. Enfin il va monter en tout cas c'est sûr. Donc voilà. C'est magnifique. Ici ouais il remonte sérieusement bien aussi. On va juste améliorer le bâtiment religieux. Et là je vais aller attaquer les galates parce qu'ils me font chier à rester là. Euh très bien. Est-ce que j'ai... Ouais. Nesos qui a été malheureusement perdu. Par les marquements. Donc je vais me faire une jolie petite... Allez on va retourner sur Nesos. On va se mettre au pas de course. Comme ça on sera déjà plus ou moins à proximité. Et au prochain tour on attaque Nesos. Et on la récupérera. On aura tracé en entier. Et je vais pouvoir faire passer un édit. Du coup. Euh bon. Euh mon agence. J'ai Torix. Bah il va pas vraiment me servir à grand chose. Puisque j'ai vraiment plus de thunes. Par contre le tumulte des Boyens est là. C'est cool. De leur part. Euh je vais faire venir mes nobles serfs. Ici. Et mes coureurs à lance. Est-ce qu'ils peuvent les attaquer ? Non. Bah voilà. Mes armées sont là. Elles sont toutes là. Donc normalement on devrait pouvoir s'étendre après sur Nicomédia. Pergamum est pas défendu. Pessinus n'est pas défendu. Éphèse n'est pas défendu. Donc sincèrement où est-ce qu'ils sont ? C'est ça la question. Mais vraisemblablement voilà. Il y a la classe 1 Rapaxe qui se ramène sur Athènes. Mais sur Athènes ça va. J'ai une armée de garnison quand même plus ou moins bonne. On verra. On a que ça à faire. Donc je vais une nouvelle fois passer le tour à tout de suite. Finalement ce que je vais faire puisque les hommes des montagnes. Ce que j'ai peur en fait dans cette armée c'est les légionnaires galates. Qui sont des unités malheureusement vraiment badass. Extrêmement badass. Donc ce que je vais faire. Je crois que je vais attendre qu'une de mes autres armées me rejoignent afin de les affronter pour être sûr. Parce que les boyens déjà c'est pas sûr qu'ils restent là. Comme je les connais. Donc oui on va faire ça. On va faire revenir mes noble serres déjà. Hop ici dans Athèya à la limite. Et mes coureurs à lance à proximité. Voilà on va faire ça c'est mieux. Voilà donc du coup à tout de suite. Le tour est passé. Sabotage militaire. Agent caché découvert. Donc voilà. Ici l'armée des galates c'est finalement complètement repliée. On va voir où elle est passée. Si on la trouve. Ah bah on l'a trouvé. Elle est là. Ouais les hommes des montagnes. Ah ah. Et si on attaque Nicomedia ils profiteront pas du renfort de cette armée là. Donc les amis. Ça va être très simple. Est-ce qu'on pourrait attaquer Nicomedia ? Et oui. On peut. Ah ouais carrément. On va continuer le siège. Parce que là sincèrement l'armée de garnison est vraiment badass de chez badass. Hop on continue le siège. Et on va faire venir du renfort. Voilà. Et demander à Saint-Gétorix s'il veut bien. Parce que vraisemblablement il ne veut pas. Relever le siège ici. Voilà donc Saint-Gétorix. Tu m'empoisonnes les puits. Magnifique. Il a raté. Les Cappadoces eux ils sont pas nombreux donc ça va. Est-ce qu'elle peut venir ? Oui. Elle peut saboter, empoisonner les puits. Ah elle a de plus grandes chances. Ah c'est bien. C'est cool. Bravo. Bon on va faire venir. Je vais faire venir tous mes agents tiens. Hop sabotage, empoisonner les puits. Est-ce qu'il peut ? Oh oui il peut carrément. Allez hop. Ah il a raté. Bon bah dommage. Si j'assiège. Est-ce que je profite du renfort de mon autre armée ? Oui. Et est-ce qu'on va les battre à plate couture ? Mais oui. Et bah les amis. Ce sera le siège de cette bataille. Donc du légionnaire, du vigile, des vélitesses et du légionnaire vétéran. Voilà sur quoi on attend. Durant ce siège. Donc à tout de suite sur le champ de bataille. Pour le siège de Nicomedia. Une des cités les plus énormissimes de la Rome d'Antoine. Et voilà. Nous y sommes. On va commencer le déploiement. Et donc on a déjà une armée qui est ici. Mais nos renforts vont arriver de ce côté là. Voilà. Donc on va tout simplement assiéger de ce côté là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre toute mon armée. Voilà. Comme ceci. Donc les échelles. Normalement. Sincèrement. On n'en aura pas besoin. On a un nombre tellement énorme de balistes que normalement ça devrait aller. Donc hop. Je vais les mettre de côté les échelles. Sélectionner mes unités de lancier. Et hop. Comme ceci. Ou comme cela. Ça dépend. Nos unités de brêteurs. Nos tirailleurs. Que je vais mettre là. Et nos unités de balistes bretonnes. Qui vont me faire très plaisir. Voilà. Comme cela. Et on peut commencer. Donc mes balistes. Elles vont me défoncer. Tout ce qui est possible d'être défoncés. On va d'abord se faire le mur ici. Puisqu'il y a apparemment. Voilà. Une onagre. Dessus. Oh. Il y a beaucoup de monde. Ça j'adore. Ouais. Les renforts arrivent. Euh. Hop. 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 C'est bien. Et voilà. C'est détruit. Donc maintenant. Mes balistes ici. Hop. On va tirer un petit peu partout dans le mur. J'ai envie de dire. Parce que sincèrement. Avec ce qu'il y a dessus. C'est pas. On va sans doute faire de très grosses pertes. Bon ici. Les unités de bretters. De mon armée de renfort. Je vais les faire venir avec les autres bretters. On va les mettre là. Mes balistes. Très important. On va les mettre là. Hop. Voilà. Lance projectile. La totalité. On va les mettre là. Les généraux. À l'arrière. Les unités de lanciers. Et on en a un sacré paquet. Je crois que je vais les plutôt les mettre là. Et je crois que c'est bon. J'ai plus ou moins tout bougé. Alors ici. Oui, 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 oui. Maintenant. Magnifique. On a tout pété. Hop. On va faire les murs ici. Et là, il y a du légionnaire. Ouais, ils ont peur. Ils sont en train de se pisser dessus. Quelle idée aussi de mettre autant d'unités sur les murs. Et après, on va péter les murs ici. 54% de dégâts déjà. Ils sont en train de descendre. Allez. C'est pas trop ce qu'ils veulent faire ici. Ah, par contre là. Oh là 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 là. Les pauvres. On va péter la tour à scorpion ici. Oh là là là. Toute l'armée qui arrive. Nom de dieu. Ils doivent se pisser dessus. Ah, par contre ici, on a des mecs qui arrivent. Bon, on va se préparer à les recevoir. Alors, ouais. Il y a déjà une volée qui a été donnée. Est-ce qu'ils vont subir des pertes en dessous ? Ah bah oui, carrément là. Il y en a un paquet qui sont dedans. Allez, allez, allez. Il faut la péter cette tour. Ah bah putain, elle apprenait à viser là, s'il vous plaît. Allez, bah juste un petit projectile ou deux et c'est bon. Oh là 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 là. Oh, ce qui est tombé avec. C'est un truc de malade. Et derrière, il y a tout qui est en feu. Bah oui, tu m'étonnes avec tout ce que j'ai tiré. On va faire tomber les murs ici. Comme ça, on aura une belle brèche. Et les balistes ici. Par contre, vous, vous allez tirer là. À moins que... Ouais, non, là c'est mieux. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a déjà... ...fait mal à l'armée de garnison ennemie. Allez, hop là, 54% déjà. C'est vrai que les murs là... Enfin, les bâtiments, pardon, derrière, ils ont pris cher aussi. Désolé. Voilà. Commence à faiblir tout doucement la structure. Ah, et si, il y a du monde, hein, dessus. Ouh, oui, il y a encore du légionnaire. Et du légionnaire vétéran. Oh là là, magnifique. Voilà, là, ici, c'est détruit. Génial. Alors, ici, 80% déjà de dégâts. Normalement, ça devrait le faire. C'est bon. Et on va faire une brèche ici, rien que pour les faire chier, puisqu'il y a beaucoup de monde dessus. Je vais faire une deuxième brèche là, à la limite. Hop, je vais envoyer mes brêteurs de ce côté là. Avec quelques tirailleurs. Oh là là, on a quand même décimé une bonne partie de leur armée là. Déjà. C'est pas mal. Ils sont en train de se demander pourquoi on leur a déclaré la guerre. Voilà. Et ici, voilà, comme moi, j'ai bien positionné mes hommes. Normalement, on devrait les repousser assez facilement. Je vais peut-être aller leur mettre des unités. Voilà, tirailleurs. Et vite fait. Les murs ont cédé. Prêt pour la bataille. Guerrier, bougez. Projectile, retire, arrêt. Ok. C'est bien. Ah, il y a le monde qui arrive. Ah, il y a le monde qui arrive. Je ne vais pas les faire tirer comme ça. On va bien les mettre. Donc, c'est du Vigiles qui arrive. Et normalement, mes bretters devraient tirer. Ouais, c'est parti. Les murs ont cédé. Il tire bien. Tirailleurs. Hop. Feu pour mes tirailleurs. Voilà. C'est bien. Notre bretche a été formée, là. Bah là, mes balistes, elles tirent là où elles veulent. Les hommes sont hésitants. Je ne vais plus leur donner d'ordre. Ah, il y a du Légionnaire aussi, derrière. Bah, je vais faire bouger mes autres unités de bretters. Et je vais les faire venir là. Voilà. On n'aura pas bougé une grosse partie de notre armée, normalement. Ici, on les a eus. C'est bien. Ils n'ont aucune chance, normalement. Ah ouais, ici aussi, ils ont cédé. Bravo. Hop. Je vais faire entrer mes hommes, du coup. Ah, mais les Légionnaires sont là. Ok. Ils vont peut-être envoyer quelques volets, du coup. Les Légionnaires. Oh, ils se mettent de dos en plus. C'est gentil. Comme c'est gentil. Ah, mais tirer ailleurs qui vont arriver, les Asmatés en plus. Pauvre de eux. Allez, arrêtez de bouger. Bon, bah, ils veulent bouger. On va les laisser bouger. Hop, ici, je fais entrer mon armée aussi. Mes bretters. Je vais les mettre là. Et mes tirailleurs, je vais les mettre là. Hop. Ah, les Légionnaires vétérans qui nous tirent dessus. Ah, on peut... Voilà, on aperçoit ici du Légionnaire. Et là, des Vigiles. Je vais faire bouger mes Tirailleurs, ici. Parce qu'ils vont gasper toutes leurs munitions sur les Légionnaires vétérans. C'est con. Hop, on va aller prendre ici les portes. Et ici, je vais les faire avancer là. Voilà, avec une ou deux unités de Tirailleurs. Voilà, comme ça, je fais bouger toutes mes unités. Bon. Il y a beaucoup de monde. Et c'est rien de le dire. Ils vont se ramasser quelques volets. C'est moi qui vous le dis. Pourquoi ils descendent pas ? Je n'en ai aucune idée. Hop, je vais les mettre comme ça là. Bon là, les Vigiles, j'ai mis mes hommes sur le cou. Et pourquoi ils ne fuient pas, nom de Dieu ? Le mot d'escarmouche, il sert encore à quelque chose. Voilà. C'est bien. Bon, ici, c'est parti. Et il y a beaucoup de monde. Il y en a qui n'ont plus de projectiles. Je vais faire venir quelques hommes. C'est parti. Ok, là, on peut percevoir le général. Je vais mobiliser tout ça là et on va aller se le faire. Et ici, je vais mobiliser mes lances projectiles. Voilà. Ouh, ils ont envoyé une volée en plein dans la gueule de mes tirailleurs Mais là ils vont se faire prendre par mes nobles bretters Voilà Et mes lanciers Et voilà Et mes tirailleurs qui tirent Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte Guerrier, retirez-vous Que la guerre m'aille Les jeunes airs mettent vraiment en difficulté mes bretters Mais je vais les faire envoyer là-bas Ouh, putain, ils envoient de ces volées quand même, ces salopards Ils sont plus très nombreux ici, ils sont plus que 18 Et voilà Allez, normalement une ou deux volées, là il est légionnaire, on peut leur dire au revoir Il y a des plébéens ici, mais bon ça c'est de la merde Voilà, c'est ça Je vais les plébéens ici, on va se les faire aussi Le général Il est en difficulté Je vais boucher mes tirailleurs, je vais les mettre là Comme ça ils pourront leur tirer dessus de flanc On va prendre le point de victoire ici Je vais déjà aller demander aussi d'aller tirer sur les légionnaires Voilà les tirailleurs, là Tirez-moi dans la gueule de Decimus Ouais, ça le fait, ils tirent en plein dans leur dos Ouais, nice Ça c'est bien Bon, bon, bon Ici aussi les légionnaires commencent à abandonner Là on a fait abandonner le général Mais ce qui serait parfait c'est qu'on le tue Donc je vais laisser mes lance projectiles tirer dessus Mes bretters vont le pourchasser À la limite Apparemment ils commencent tout ça à abandonner On va prendre les portes Je vais faire monter mes hommes Tuer, 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 tuer Nous leur fermerons le cœur C'est parti On lance projectiles qui vont fuir des légionnaires Bon, ben normalement ça devrait très bien se passer On va prendre le point de victoire principal Retraite pour mes tirailleurs ici Puisqu'ils vont se faire défoncer Ouais, là on est en train de prendre les portes Du coup, hop, je vais faire un mur Ouais, les portes sont à nous C'est génial, c'est magnifique Allez, là je vais tout envoyer sur leur gueule Et ouais, notre tour à scorpion qui leur tire dessus en plus C'est juste Et voilà La bataille commence Le point de victoire principal est à nous Et évidemment Les points commencent dès lors à baisser Normalement ça devrait le faire Je vais accélérer un petit peu Et voilà Ben victoire les amis Nikomedia est à nous A tout de suite Et donc voilà les amis Nous prenons Nikomedia Nous étions 5000 5000 hommes 5000 hycènes 5000 bretons Nous avons subi 1600 pertes Eux, ben ils sont tous morts Donc nous prenons Nikomedia C'est le tirus qui gagne un rang Les coureurs à lances aussi Vandrubracios aussi Voilà Comme ça, ils auront tous reçu une petite récompense Voilà Et voilà Donc Nikomedia est à nous Et oui Fameuse région quand même Mais malheureusement pour pouvoir la convertir Il va nous falloir Des recherches Des technologies Relativement reculées Donc entre autres Opinium commercial Tribal Industriel La colonie fermée La colonie fermée Il va falloir faire ça Ici Colonie fermée Bah du coup Ce que je vais faire Bah construction de double mur Mais on fera ça Ça va prendre du temps Ça va prendre du temps Mais bon On va convertir aussi le bâtiment Religieux Très important Ça on va péter Voilà Et c'est à peu près tout Voilà Donc nous avons pris Nikomedia Anteya Odesos On va récupérer Nesos Aussi Au prochain tour Du coup Et on avait récupéré Narona Donc c'est parfait Donc les amis On se dit Bah à une prochaine fois Puisque c'est tout Pour cet épisode-ci Du coup on a 65 colonies sur 80 Désormais Et nous sommes encore Une fois en train de faire Très mal à la rome D'Antoine Donc merci d'avoir regardé Cet épisode Et à une prochaine fois Ciao